Salut les amis, bienvenue sur Exomadara TV, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Warzone. Et non, pas d'Apex aujourd'hui, l'actualité Apex est un petit peu en baisse, donc j'en profite pour vous parler de Warzone et de la saison 4 qui sort aujourd'hui, ce matin même. Alors en effet ça fait un petit moment que j'ai pas touché Warzone, enfin j'ai joué il y a pas longtemps mais c'était pas glorieux parce que j'ai pris trop d'habitude sur Apex, donc il va falloir que je m'y remette un petit peu. Mais cette saison 4 me donne clairement envie de m'y remettre et de faire des parties avec les copains. Du coup dans cette vidéo je vais vous parler de ce qui est prévu pour la saison 4 et ce que l'on sait selon Ashton Williams, c'est que la mise à jour elle va peser très très lourd. Alors en effet, on sait que le jeu pèse à ce jour 190Go alors que ce soit sur console ou sur PC ça pose vraiment problème. Et donc là ils vont nous prendre une mise à jour qui est tout aussi lourde mais une fois qu'elle sera installée, vous allez pouvoir enlever justement des éléments du jeu que vous n'utilisez pas et justement réduire drastiquement le poids total du jeu. Alors à savoir qu'une fois la mise à jour sera déployée, elle n'occupera que 4Go supplémentaires. Donc bref, j'attends de voir demain parce que bon sur PC c'est toujours problématique avec le launcher d'Activision mais normalement une fois que le rush sera passé, que la mise à jour sera bien déployée, on va pouvoir gagner du poids que ce soit sur PS4, sur Xbox One ou sur PC. Et ça franchement c'est une bonne nouvelle parce que bientôt on allait devoir acheter un disque dur seulement pour Call of Duty Modern Warfare. Et d'ailleurs pour être plus précis, Ashton Williams a dit nous continuons de nettoyer tous les assets pour réduire la taille des jeux là où nous le pouvons tout en optimisant davantage les futurs correctifs. Pour information, sur console vous pouvez désinstaller les packs de contenu des mods auxquels vous ne jouez pas si vous voulez libérer de la place. Ensuite au niveau du patch note, on sait qu'au niveau du multijoueur il y aura la correction de l'erreur 1371 qui est causée par les régiments, l'emblaine de la saison 3 est désormais attribuée correctement, la correction d'un problème qui empêchait les yeux du modèle des personnages de s'afficher comme ils le devraient, la correction d'un bug qui empêchait les joueurs d'obtenir une nuque grâce à un plan d'armes, la résolution des problèmes de déverrouillage des défis pour talons, la correction d'un bug visuel qui montrait les défis des joueurs à zéro, les joueurs ne pourront plus se déplacer pendant le compte à rebours d'un match, et la résolution d'un problème graphique signalé lors de certains matchs où les joueurs avaient une trace noire qui les suivait à l'écran. Concernant Warzone, il y aura une correction de l'erreur 1371 également, la résolution de tous les problèmes signalés par le chat vocal depuis la mise à jour du 28 avril, les joueurs ne trouveront plus d'armes apparaissant au sol dans le goulag, ni n'utiliseront une arme autre que celle de prévu, la correction d'un bug qui faisait que les contrats semblaient bloqués dans une station de ravitaillement, la correction d'un problème qui empêchait les joueurs de ramener leur coéquipier en jeu depuis les stations de ravitaillement, et puis ensuite on va avoir une nouvelle carte pour Modern Warfare qui va s'appeler Scrapyard, qui est bien évidemment la carte emblématique de Modern Warfare numéro 2. Et puis cette map on en avait déjà un petit aperçu sur Verdansk dans Warzone, puisqu'ils avaient déjà intégré cette map d'une manière un petit peu différente. Ensuite au niveau des armes, on devra avoir le Vector qui arrive, le fameux Vector qu'on a pu utiliser dans PUBG, il est là, il va être dans Call of Duty, et ensuite on aura la Galil. Après forcément on aura un nouveau Battle Pass de la saison 4, et pour cette saison on aura droit au skin du fameux Capitaine Bryce, qui est tellement connu de tous les joueurs de Call of Duty. Alors après il y a aussi des rumeurs et des spéculations, comme quoi il va y avoir des modifications sur la map, voire même l'explosion du barrage. Alors les développeurs avaient prévenu qu'il y aurait des modifications dans le jeu, qu'il y aurait des événements un petit peu sur le même style que Fortnite, avec des modifications sur la map, on a déjà eu les bunkers secrets, et bien là, a priori, cette saison 4 va amener une grosse modification, puisque le barrage devrait exploser. De plus on a déjà des éléments en jeu, puisque dans le menu principal on aperçoit le barrage en activité, bref, il y a de fortes chances que la glace qui est sur le barrage se mette à fondre, et que d'un coup ça fasse tout péter, donc ça risque d'être vraiment complètement ouf, et c'est bien parce que c'est en train d'un petit peu relancer la hype de Warzone, qui je trouve était un petit peu en train de descendre tout doucement, et là je pense que ça va redonner un bon gros coup de boost. Voilà les amis, ce sera tout pour ces news sur Warzone, alors je vous avoue j'avais un petit peu lâché le jeu, là je vais les remettre, je vais refaire du contenu dessus, pour essayer d'équilibrer ça sur la chaîne comme je l'avais prévu avec Apex, alors je suis isolé avec la période de confinement, enfin plutôt de déconfinement, la reprise du travail, etc, j'ai eu énormément de boulot, et c'était très difficile de tenir le rythme, donc je vais essayer de me relancer proprement. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, vous abonner, commenter, me soutenir sur Utip comme d'habitude, et je vous retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos sur Warzone. Bonne journée à tous.